On raconte que dans Hultar, de l'autre côté de la rivière Skye, aucun homme n'a le droit de tuer un chat. J'en suis d'autant plus convaincu que mes yeux se posent sur celui qui est assis là, roronnant près du feu. Le chat est un animal mystérieux. Il devine et voit des choses que les humains ne perçoivent pas. N'est-il pas l'âme de l'antique Égypte et le sujet des contes oubliés de Méroé et Ophir ? De plus, il est apparenté au seigneur de la jungle, et comme tel, il est l'héritier des secrets de la sombre et inquiétante Aprique. Le sphinx est son cousin. Il parle le même langage, mais il est plus ancien que lui et se souvient de ce que le sphinx a oublié. À Hultar, longtemps avant que l'on interdit d'abattre les chats, il y avait un vieux paysan et sa femme, qui prenaient plaisir à prendre au piège pour les tuer, les chats de leurs voisins. Pourquoi se livraient-ils à ce massacre ? Je l'ignore. Beaucoup de gens ont les chats en horreur, et ils ne supportent pas de les voir se glisser furtivement dans les cours et les jardins après le crépuscule. Peut-être ce couple était-il du nombre. Toujours est-il qu'ils tuaient tous les chats qui s'approchaient de leur maison. D'après les cris que l'on percevait la nuit, de nombreux villageois pensaient que ce couple devait avoir un procédé bien particulier pour se défaire des animaux. Mais ils évitait soigneusement d'en parler avec le vieil homme et sa femme. Il faut dire que l'expression de leurs deux visages ridés était effrayante. En vérité, si les propriétaires de chats haïssaient ces étranges habitants d'une minuscule chaumière, dissimulée sous des chaînes centenaires derrière une cour abandonnée, ils les craignaient plus encore. Et, au lieu de les traiter comme des assassins, ils se contentaient d'empêcher leurs animaux favoris d'approcher de la maison maudite. Lorsqu'à la suite d'une imprudence, un chat disparaissait et que l'on entendait dès la nuit tomber les bruits étranges, il ne restait plus qu'à son être, qu'à se lamenter ou à se consoler en remerciant le destin que ce ne fut pas l'un de ses enfants qui eut disparu. Car les gens d'Ultar étaient simples, ils ne savaient pas d'où les chats étaient originaires. Un jour, une caravane d'étrangers venus du sud pénétra dans les rues étroites et pavées d'Ultar. Ces voyageurs avaient la peau sombre et ne ressemblaient pas à ceux qui traversaient de foie lent le village. Pour quelque argent, ils disaient la bonne aventure sur la place du marché et achetaient avec leurs gains des colliers de verroterie. Personne n'aurait su dire quel était leur pays d'origine. Mais leur comportement était curieux et leur singulière prière étonnait. Sur les flancs de leur roulotte, ils avaient peint de curieuses silhouettes dont les corps humains portaient des têtes de chats, de faucons, de béliers et de lions. Le chef de la caravane avait sur la tête un bonnet décoré d'une paire de cornes et d'un curieux cercle. Il y avait, dans cette singulière caravane, un petit garçon, orphelin de père et de mère, qui avait reporté toute son affection sur un charmant chaton noir. La peste n'avait pas épargné les siens. Mais elle lui avait laissé quand même cette petite créature soyeuse pour apaiser son chagrin. Lorsqu'on est très jeune, on peut trouver une consolation à voir gambader joyeusement un petit chat noir. Le garçon, que les gens basanés appelaient Ménès, souriait plus souvent qu'il ne pleurait pendant qu'il jouait avec son petit animal sur les marches d'une roulotte bizarrement peinte. Au troisième matin du séjour des voyageurs à Hultar, Ménès ne retrouva pas son chaton noir. En le voyant sangloté sur la place du marché, certains villageois lui parlèrent du vieil homme et de sa femme, et des bruits que l'on entendait la nuit près de leur maison. Lorsqu'il eut écouté ces paroles, l'enfant arrêta de pleurer. Et se mit à méditer. Puis, il fit une prière. Il tendit les bras vers le soleil, et récita des litanies dans une langue qu'aucun habitant d'Hultar ne pouvait comprendre. À ce moment-là, les nuages prirent une forme curieuse. Ils se formaient dans le ciel des silhouettes indistinctes et nébuleuses, de plantes exotiques, de créatures hybrides couronnées de cercles entourées de cornes. La nature aime prendre parfois ces figures tourmentées qui impressionnent les imaginatifs. Cette nuit-là, les voyageurs quittèrent Hultar, et on ne les revit plus. Le lendemain matin, les villageois s'aperçurent, bouleversés, que les chats avaient disparu. L'animal familier semblait avoir déserté tous les foyers. Petits, grands, gros, noirs, gris, jaunes, rayés, il n'y avait plus un seul chat dans tout le village. Le vieux Cranon, le bourgmestre, jura que les gens à la peau de sombre s'étaient emparés de tous les animaux pour venger la mort du petit chat de Ménès. Et il maudit, et la caravane, et le jeune garçon. Mais Niet, le fluet notaire, déclara qu'il s'agissait sans doute encore d'un mauvais tour du villageois et de sa femme, car leur haine des chats empirait de jour en jour. Pourtant, personne n'osa incriminer le sinistre couple. Atal, le fils de l'aubergiste, jura bien qu'il avait vu tous les chats d'Ultar réunis au crépuscule dans la cour déserte de la Chaumière. Et pouvait-on accorder crédit au récit d'un si jeune garçon ? Celui-ci racontait que tous les chats avaient suivi solennellement deux d'entre eux, comme s'ils accomplissaient un rite inconnu. Mais les villageois, tout en craignant que le vieillard et sa femme eussent engouté les chats pour les faire mourir, préféraient ne pas se rendre à la lugubre demeure. Ils attendaient que le couple sorte pour l'accabler de reproches. Ultar s'endormit en colère. Mais à l'aube, un miracle semblait s'être produit, car les habitants retrouvèrent à leur réveil tous les chats du village. Petits, grands, gros, noirs, gris, jaunes, rayés, tous les chats étaient revenus. Ils semblaient gras et luisants, et ils ronronnaient de plaisir. Les citoyens discutèrent de cet événement et s'étonnèrent grandement de cette étrange aventure. Le vieux Cranon répéta que c'était là l'œuvre des gens à la peau basanée, puisqu'il était de notoriété publique que les chats ne revenaient jamais vivant de la chômière du sinistre couple. Tout le monde tomba d'accord sur le fait que les chats ne touchant plus à leur pâté ni à leur soucoupe de lait, il y avait là quelque chose de curieux. Pendant deux jours entiers, les chats d'Ultar refusèrent de toucher à leur nourriture et se chauffèrent au soleil près des foyers. Une semaine se passa avant que les villageois remarquèrent qu'il n'apparaissait plus aucune lumière à la fenêtre de la chômière, sous les arbres. Puis, le fluennite déclara que personne n'avait plus vu le vieil homme et sa femme depuis la nuit où les chats avaient disparu. Une semaine plus tard, le bourgmestre surmonta ses craintes pour aller voir ce qui se passait dans la silencieuse demeure. Il prit la précaution d'y aller accompagné de deux témoins, Chang, le forgeron, et Tule, le tailleur de pierre. Lorsqu'ils eurent enfoncé la porte, ils ne trouvèrent que deux squelettes parfaitement nettoyées et un grand nombre de scarabées étranges qui grouillaient à travers toute la pièce. Cette découverte donna lieu à de nombreuses discussions. Zot, le juge, se disputait à longueur de temps avec Nid, le fluennotère. Cranon, Chang et Tule étaient pressés de questions. Même le jeune Attal, le fils de l'aubergiste, fut interrogé à nombreuses reprises et reçu des bonbons en récompense. On parla du vieux Vélajoie et de sa femme, de la caravane et des étrangers à la peau sombre, du petit Ménès et de son château noir, des prières de Ménès et du ciel tourmenté, de ce que les chats avaient fait la nuit où la caravane était partie, et de ce qu'on avait trouvé plus tard dans la chaumière sous les arbres sombres de la cour repoussante. Et pour finir, les bourgeois instituèrent cette loi remarquable dont les commerçants parlent à Oteg et les voyageurs à Nire, à savoir qu'à Ultard, aucun homme n'a le droit de tuer un chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !